Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la femme, que vous avez la patate, très heureux de vous retrouver pour ce vendredi 10 décembre 2021. Aujourd'hui les amis, c'est pas trop mal, j'ai envie de vous dire, vous allez voir ça, mais ça commence peut-être à sentir un peu bon, mais on sait jamais. Alors regardez qu'est-ce qu'on a là, on a un chartissement parlant, c'est magnifique, pourquoi l'analyse technique, une fois c'est beau, regardez cette bougie qui est coincée entre la Kijun Weekly et la MA50 Weekly, c'est hallucinant, c'est beau, c'est beau, pourquoi ? Parce que la Kijun Weekly, vous savez que sur cette chaîne, moi je vous en parle très souvent tous les jours, parce que la Kijun Weekly c'est fort, ça rigole pas, ça te gouverne des beer markets, attention, ou des bull markets, et la MA50 Weekly c'est pareil, la MA50 Weekly, regardez-moi, j'appelle ça le Big Big Support, et ça le Big Support, là on est coincé entre les deux, et qui va gagner ? C'est ça qui est beau, c'est le shop des titans, c'est est-ce que la Kijun Weekly va gagner ? Et dans ce cas-là, elle va s'enfoncer plus bas, parce que la MA50 va gagner, elle va tenir le support, et dans ce cas-là, ça va être le petit bottom, et après on va repartir, alors à court terme peut-être, à long terme, on sait pas ce qu'il va se passer, mais un peu on a un petit choc des titans ici, voilà, c'est pas trop mal, en tout cas, la MA50 Weekly, regardez, elle fait support, elle a repoussé le prix, ben une fois, deux fois, trois fois, ici, quatre fois, cinq fois, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal, on n'est pas sorti de l'auberge, le Touzumu n'est pas là, mais on commence peut-être à sentir des choses pas trop mal, je vous montrerai aussi sur les spreads, qui commencent à être pas trop mal aussi, donc voilà, c'est pas trop mal, ici, sous la RSI, on peut voir qu'on a cette trend-là, ce qui serait méga bullish, ça serait de faire un peu de bougie verte, de péter cette trend, et de faire un peu des W, et partir tout le monde, ça, ça serait bullish, on n'est pas très loin, il y a deux solutions ici, ou on pète, et c'est très bon, ou alors, on se renfonce, et on passe en zone de survente, avant, après, de péter, voilà, un dernier plus bas, en bas de la mèche, n'oubliez pas, moi, je reste toujours sur un scénario comme ça, même si c'est pas mal de voir la MA50 ici, bien tenir, il se pourrait d'avoir une petite bougie qui fasse peur comme ça, qui se fasse un peu ravaler, je sais pas, bon, attention, attention à la méchoula, c'est pas dit, c'est pas exact, on sait pas trop, mais au niveau du MACD aussi, on voit que, ben, le momentum, il était dans le même des bears depuis longtemps, depuis le 23 octobre, ça commence à faire, là, est-ce que les bears perdent un petit peu de puissance, c'est léger, donc, à voir ce qui va se passer, donc, tout, concrètement, si vous voulez, c'est pas la fin du monde, c'est pas la grosse bullishitude incarnée, mais on peut voir, peut-être, un petit semblant de lumière qui pourrait arriver, voilà, si on regarde un peu, chartisement parlant, juste avec des petits canaux, on peut voir, là, on est, c'est une heure, on peut voir que là, on est sur un canal depuis le 8 décembre, on voit un petit canal qui baisse, qui se baisse, donc, là, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va toucher l'eau du canal et se renfoncer une nouvelle fois vers le bas et, limite, ça un peu, ça va tenir avant de repartir to the moon, est-ce qu'on va casser ce canal complètement dedans comme ça, enfin, complètement en haut et puis partir un petit peu plus haut et toucher l'eau du canal avant de casser, donc, chez les 52, on sait pas, on sait pas trop, voilà, alors, personnellement, qu'est-ce que je pense ? Moi, je dirais plus une petite baisse comme ça, mais c'est un peu mon avis personnel, un peu aux petits pifoumettes comme ça, tu vois, et voilà, c'est mon avis comme d'habitude. Alors, au niveau des spreads, pourquoi ça commence à sentir un peu bon ? Alors, à sentir un peu bon, ce que je veux dire par là, c'est que ça va pas être le, on va pas aux enfers certains, c'est qu'on voit, on commence peut-être à sentir quelque chose que finalement, c'est assez robuste, il y a du rachat, donc on va peut-être pas s'enfoncer aux enfers. Les spreads, les spreads sur Binance ont bien, bien dégonflé à mort et là, ils commencent à devenir bientôt, ils votent négatifs, et là, tout à l'heure, c'est un peu négatif, donc c'est entre le tout petit négatif et le tout petit positif, donc ça commence à être pas mal. Après, ça veut pas dire qu'on va pas avoir deux grosses bougies rouges qui vont toucher le bas de la mèche pour vraiment avoir des spreads négatifs avant de repartir, mais en tout cas, on commence peut-être à sentir un semblant de bottom, peut-être, à court terme en tout cas, à court terme, attention, comme d'habitude. Ici, sur FTX, pareil, les spreads très très bas là, les gens un petit peu bullish, un petit peu de long peut-être posés ici. Au niveau de OK, eux, ils sont bas de les stacks, c'est méga positif, le spread UBI, c'est pareil, Ascendex, un peu trop positif aussi. Voilà, au niveau des CryptoMF, on est ici dans le Fear, il faudrait passer dans l'extrême Fear, ça serait pas mal, mais il faudrait une dernière petite bougie rouge pour faire peur à tout le monde, faire un peu capituler pour repartir. Au niveau de la macro, qu'est-ce qu'on voit ? L'USDC, l'USDT, c'est un petit peu plat, là, donc on a une petite poussée, peut-être des gens qui mettent du stablecoin de côté pour acheter le plus bas. Voilà, c'est vrai que quand on regarde la charte comme ça, on a plus envie de penser à encore une petite baisse pour aller chercher peut-être le bas de la mèche ici avant de repartir plutôt que se dire un groupe W géant. Voilà, à voir, à voir. Au niveau de la bourse par rapport au Bitcoin, alors la bourse hier, elle s'est pris une petite claquounette. Est-ce que c'est le début d'un truc grave ou pas ? Dans le sens, ça peut être un petit running, enfin un petit flat ici plutôt, une impulsion, un petit A, un petit B, un petit C pour retaper en bas. On sait pas trop. On sait pas trop. C'est possible que ça se prenne un petit truc comme ça. On sait pas. On sait pas. La bourse là, le fait d'avoir comme hier une bonne petite bougie rouge pour la bourse, c'est une bonne petite bougie rouge, c'était du quasi 1-2%. À voir. À voir ce que ça va donner. C'est peut-être pas très joli, je sais pas. Au niveau de notre indicateur inflationniste, déflationniste, lui, il y a un petit tout-the-moon vers l'inflation, ça c'est pas mal. Là, hier, il a un peu baissé, enfin aujourd'hui, un petit peu baissé. Voilà, on va voir ce qu'il tricote un petit peu. S'il commence à casser, aller vers le haut violemment, ça sera bien. S'il recasse vers le bas, il fait un M pas joli pour aller vers le sud, ça sera un petit peu moins, je pense. Au niveau du dollar, le dollar, lui, il est dans un petit canal ici. C'est pas trop trop quoi faire. On va voir. On va voir. Peut-être aussi, on est dans un petit flat là, avec petit A, petit B, petit C. Puis ça va casser en bas ou ça va casser en haut. C'est pas trop. On attend un peu la direction que veut prendre le dollar. Ça va beaucoup jouer. Au niveau de l'order flow, alors, qu'est-ce qu'on voit ? Attention ici, l'open interest monte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui commencent à s'exciter sur les leviers. Et en quoi ils s'excitent sur les leviers ? C'est Mitch Mitch. Alors, c'est plus de long que de short, parce que les longs, ils sont en haut, les shorts, ils sont en bas. Tu vois, il y a plus de long que de short posé. Il faudrait qu'un croisement comme ça peut se dire que finalement, il y a plus de short, donc ça, c'est positif pour repartir dans le Nord. Mais là, il y a toujours plus de long que de short qui sont posés. Un funding qui est assez positif. Donc, ça veut dire que là, si tu veux, la capacité des longs, elle est un peu plus grosse attention, ça, ça peut être un indicateur qui peut nous dire que peut-être une dernière petite bougie pour faire mal, ça ne serait pas de refus. Moi, je reste toujours un peu sur mon idée d'aller chercher un peu ici, un peu là-dedans. Peut-être pas tout en bas, mais un petit peu pour faire peur. Parce que là, ici, tu as eu des longs qui sont posés. Alors, ceux qui sont prudents, ils ont mis leur stock en dessous de la mèche. Donc, si vraiment tu veux faire sortir des gens, tu vas en dessous de la mèche. Mais après, si tu vas en dessous de ça, tu vas faire sortir déjà une petite partie. Donc, faire un petit peu peur comme ça avant d'en partir, c'est possible. Alors, finalement, directement en dessous de la mèche pour faire vraiment peur à tout le monde et repartir. Voilà. Attention, parce que les 35 000, ce n'est pas... Alors, je le remontre un petit peu. J'ai mis ça haut. Voilà. C'est ici. Attention, parce qu'il y a quand même un gros running qui plane dans l'air. Voilà. C'est ce gros running-là qui est entouré ici par... Je vais te le mettre en daily. Voilà. Comme ça, tu vas mieux voir en daily. Hop. Voilà. Donc, tu vois simplement un running. Il faut faire attention. Je le répète tous les jours parce que c'est pour mettre dans la tête dans votre tête parce qu'il ne faut pas l'oublier. Parce que chartissement parlant, tu as une grande A, tu as une grosse B ici en trois temps et après, tu aurais là... Ça, c'est agressif. Ça, ça peut être vraiment une C. Et si vraiment, il veut valider le running, qu'est-ce qu'il va faire ? Je bim ! Et je bim ! Et il va s'arrêter à peu près par là. Peut-être un peu plus haut, peut-être un peu plus bas. Mais attention ! Vu un peu la violentitude ou la violence plutôt de ça, de cette baisse-là, surtout de la bougie là qu'on a eue, on a quand même ici une belle bougie violente et là une deuxième. Si on a une troisième bougie violente, il y a des chances qu'on aille faire coucou pas loin des 35 000, voire un petit peu en dessous. Donc ça, il faut quand même l'avoir en tête. On ne sait jamais. Ça plane toujours au-dessus de notre tête. Ce n'est pas le genre scénario qui n'existe pas. Voilà. Je suis tout à l'heure de vous dire ça. Il faut l'avoir juste en tête. Voilà. C'est des scénarios. Le plus important, c'est avoir divers scénarios en tête pour préparer. Ici, tu vois 31 000 bitcoins en long pour 1087 en short. Finalement, les shorts diminuent un peu. Les longs par rapport à hier, ils montent un petit peu. Donc, les gens commencent à devenir bullish. Ça, ce n'est pas top, top. Ce n'est pas top, top. Au niveau de l'order book ici, petit mur à 45 800 sur Binance ou tu n'as rien du tout. Mais surtout, on peut voir sur Coinbase, mais sur différents échanges, il y a du tapis d'achat sur la mèche. Ça, ça peut être un indicateur comme quoi on ne va peut-être pas retoucher la mèche parce que tu vois autant d'achats. Il y a deux solutions. C'est comme si tu veux, il y a une semaine, tout le monde s'attendait aux 52 000. Tout le monde s'attendait aux 52 000. Regarde, tu avais un bon tapis d'achat ici, un bon matelas à l'achat ici, tu vois, aux 52 000. Et on disait tous, moi le premier, allez, on va aller aux 50-52, 50-52. Et quand tout le monde s'attend à un prix, qu'est-ce qui se passe ? Ça, vous le savez, et tout le monde le sait à peu près, c'est que ou on ne va pas le chercher, on reste au-dessus, ou on l'enfonce complètement. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a enfoncé complètement les 52, on est allé aux 42. 10 000 de moins, ça picote. Donc là, pareil, les gens, ils attendent qu'on aille à la mèche. Deux solutions, ou on ne va pas aller à la mèche, ou on va s'enfoncer bien en bas de la mèche. Et bien en bas de la mèche, c'est le bas du running, c'est entre 30 000 et 35 000. Donc, voilà. C'est jamais, c'est jamais. Les options pour aujourd'hui se sont expirées. Attends, je ne dis pas de bêtises, je vais me voir, voilà, c'est bon. Le 10, donc ils ne sont pas là. Aujourd'hui, il avait une expiration, je crois que c'était à 58. Et je me disais, si on monte à 58, ça serait abusé. Donc finalement, on n'est pas allé au Max Payne Price. Tant mieux, ça serait trop facile d'être piloté par le Max Payne Price. Donc, on regarde pour la semaine prochaine, le 17 Max Payne Price à 50. On pourrait ne pas y aller, on pourrait être plus bas, on pourrait être plus haut, on ne sait pas trop, c'est pas trop. Au niveau de la baleine, toujours et continue à DCA, 317 Bitcoin à 1h37 du mat. Elle achète à peu près dans les 2h du mat. Donc, ça reste un indicateur positif. Au niveau des news, Twitter, donc dilution proof, qui nous montre donc que les Bitcoins continuent à quitter les échanges. Ça, c'est positif. Il nous montre aussi, là, ça a un autre indicateur comme quoi le net transfert des échanges, tu vois, ça quitte les échanges, encore un indicateur. Et là, tu as celui-là qui dit aussi, ben ouais, vraiment, ça quitte les échanges. Lui, avec tout ce indicateur, il nous dit, les Bitcoins, ils échangent. Ça veut dire que les gens achètent et dégagent des échanges. Alors, tu vas me dire, mais qui vend, qui vend ? Ben, c'est une masse, c'est une masse de gens, ça peut être beaucoup de particuliers, comme toi et moi, qui ont acheté le Bitcoin plus haut et qui ont peur qu'ils se crashent, donc ils vendent. Les gens qui ont faux mot qui ont acheté le Bitcoin, il y a plus de 50 000, entre 50 et 70, en se disant, ça va tout le monde, ça y est, ben là, ils pleurent. Donc, il y en a qui capitulent et qui vendent. Ici, Kim Jong-ju qui nous dit une nouvelle patop, c'est la Corée qui sert les vis. Elle a dit clairement pas de wallet sans Kawaii-C, donc pas de wallet MetaMask, interdit, interdit, tout ça, tout ça. Donc là, ça sert la vie sérieux. Donc, pour les Coréens, d'ici mars 2022, il n'y aura plus de DeFi, plus rien, parce qu'il est obligé d'avoir un vrai wallet Kawaii-C pour le contrôle, le contrôle, le contrôle, quand il nous tient, le contrôle des populations. Ici, Kriptos qui nous dit des paiements en crypto sur WhatsApp qui arriveraient avec le stablecoin, USDP, ce n'est pas le stablecoin de Diem de Facebook, ce serait l'USDP, donc c'est un stablecoin de Paxos Global. Donc ça, c'est cool, WhatsApp se mettre dans la crypto, c'est énorme, ça s'ouvre, tu imagines, Facebook, Facebook, WhatsApp, en tout cas, Facebook qui se met à la crypto, les gens vont découvrir la crypto. Facebook, c'est 2 ou 3 millions d'utilisateurs, on ne rigole plus là, là vraiment, on ne rigole plus. Les cryptos en faveur des investisseurs, Kriptos qui nous dit si tu as un sondage aux Etats-Unis qui te dit que plus de personnes sont chaudes pour investir dans les cryptos et notamment plus de personnes sont chaudes de quitter la bourse pour aller dans les cryptos. Mais ça, c'est... Attention, c'est un double tranchant. Moi, je vois ça, ok, c'est cool, il y a des gens qui vont me demander des cryptos, mais attention, si tout le monde devient enfourique, on n'oublie pas que quand la populace arrive sur le marché des cryptos et qu'elle investit et investit, c'est là où on a les tops, c'est là où les baleines se déchargent à mort parce que lorsque la liquidité rentre à fond, c'est là où les baleines peuvent se décharger au meilleur prix et c'est là où ça fait très mal. Donc, attention, attention, quand la populace arrive, c'est pas très bullish. Dr.J.Frost qui nous montre un indicateur pas trop mal, j'ai bien aimé ça, c'est le market cap to thermo cap ratio, le thermo cap ratio, on ne sait pas ce que c'est, mais bon, on s'en fout. Il te montre quoi ? Il te montre quand le thermo cap ratio il est à fond, tu vois, dans le rouge, c'est des piques. Tu vois, la pique 2011-2012, ok, après là, le bottom, on est dans la zone verte, après il pique ici, on n'a redescendu pas dans le bottom complètement pour faire le bull run en deux parties, en 2013-2014. Là, on est redescendu beer market 2014-2015-2016, dans le vert, après hop, bull run, on est allé dans le casino, toucher le rouge là, pim pam, et hop, on s'est enfoncé. Et là, tu vois que on n'a pas touché notre rouge et on est descendu. Alors, deux solutions où tu es plutôt optimiste et tu te dis c'est cool, ça veut dire qu'on n'a pas, on a encore du temps pour faire un to the moon gigantesque pour toucher le rouge, ça va être top, donc on peut aller go aux 100 000, 200 000, 300 000, voilà, que ce n'est pas fini, le bull run n'est pas fini, on va go go. Mais sinon, tu peux dire, finalement, non, le bull run se finit là, sans que ça touche là, et là, on va s'enfoncer pour aller dans le vert. Bon, tu le vois comme tu veux, moi, je ne sais pas. Bitcoin Archive qui nous montre un peu la distribution dans le monde des cryptos, c'est assez cool de voir ça, il y en a en Europe pas mal, 35%, 28% en Asie, 27% en Amérique, donc en Europe, finalement, il y a beaucoup de crypto lovers, de crypto friendly, NewNet Business qui nous montre une charte, elle est magnifique, il compare l'ESP 500, l'ESP 500, c'est un indice américain, c'est un des plus gros indices américains, c'est les 500 plus grosses capitalisations américaines, qu'est-ce que c'est un indice ? C'est, si tu veux, un panier qui te regroupe 500 actions, et c'est les 500 actions des plus grosses boîtes américaines, concrètement, et il te montre cette charte-là par rapport au Bitcoin, cette charte qu'il a fait entre 1996 et 2014, tu vois, il y a eu un gros running moche, mais en tout cas, tu vois, le wave trading, c'est splendide, tu vois, il y a une grosse A, une B, une C, et puis après, bim, tu vois, genre A, B, C, hop, bim, et là, qu'est-ce qu'on ferait ? A, B, la C ici, et bim, après le tout, le monde gigantesque, et c'est ce que je te dis, ça fait des semaines que je vous dis, si on fait, attention, si on fait ce flat et qu'on ne part pas en beer market, parce que ça peut casser vers le bas et bonjour, beer market, mais si ça ne fait pas ça que ça, après flat, ça repart, ça peut faire un to the moon gigantesque, donc on y croit ce flat, ok, ça va faire mal les 30 000, ça va faire peur à tout le monde, tout le monde va pleurer, mais après, ça peut faire le vrai to the moon, donc il faut serrer les fesses. Ici, les liquidations de Kingfisher, donc ça, c'est un graphique, je te laisse regarder, il y a un peu de tout dedans, par contre, liquidations importantes, il y a des liquidations juste ici, aux 5 ans, un peu en dessous des 50 000, tu vois, peut-être qu'on va y aller aujourd'hui, puisqu'on est déjà allé, par contre, il y a bouffé pas mal, jusqu'aux 40 000, donc descendre aux 40 000, retester le bas de la méchouille, vraiment, ça serait logique, parce qu'ils vont bouffer, il y a bouffé, il y a bouffé, tout simplement pour les échanges, et ici, pour finir, notre ami Dave Zoel, qui nous montre ce petit canal, donc un petit canal, où on pourrait ou descendre directement en bas, ou alors aller un peu descendre après, voilà, c'est chartissement parlant, c'est un petit canal comme ça, c'est joli, c'est joli, donc voilà pour aujourd'hui, après aussi, je partage des choses, pour des jeux crypto, parce que je fais des jeux sur les play, je fais des vidéos sur les play to earn, et je vais continuer à en faire un petit peu plus sur les play to earn, c'est cool, et puis surtout les play to earn nouveaux qui arrivent, parce qu'en play to earn, en gros, alors play to earn, ceux qui ne connaissent pas, c'est des jeux en ligne basés crypto, où tu gagnes de la crypto, et si tu veux la majorité des play to earn, il faut rentrer dès le début, tu mets un petit budget, on ne sait jamais, parce que les play to earn, la majorité c'est quoi, c'est au début, ça fait un to the moon, tout le monde se met bien, et après le to the moon, c'est le crash, et le crash, mais la majorité des play to earn, ils meurent après, c'est rare qu'un play to earn, arrive à garder une crypto stable, donc c'est pour ça que, là je présente un play to earn qui va sortir, basé robot, ça a l'air super, il va bientôt sortir, donc dans des play to earn comme ça, il faut rentrer, avec un tout petit budget, attention, on ne se mouille pas vraiment, c'est juste pour le fun, et on se fait plaisir, on récupère notre mise de départ, c'est un peu l'idée, mais les play to earn qui ont déjà un peu craché, je vais t'en montrer, je vais faire d'autres vidéos, je vais te dire un peu, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, parce que moi bien sûr, j'ai fait plein de conneries, je suis rentré dans des play to earn qui m'ont mis bien dedans, où j'ai perdu beaucoup, je suis allé dans des play to earn, où ils ne m'ont mis pas trop mal, donc voilà, avec toutes mes erreurs, j'ai appris des trucs, je vais te dire un peu, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, c'est l'idée, voilà les amis, écoutez, je vous fais la bise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, les commentaires, bien sûr, c'est ce qui me fait le plus plaisir, quand je vous dis commentaire, imaginez, je ferais des vidéos YouTube, j'aurais zéro commentaire, je pense que je serais dégoûté, je me dirais, tout le monde s'en fout, donc arrête de continuer, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça ferait vraiment plaisir, ça me motiverait, j'aimerais tellement atteindre les 1000, le 1000, ce sera un cap, un cap vraiment cool, voire 4 chiffres, ça serait véga cool, les amis, voilà, soyez prudents, je vous fais la bise, je vous dis à plus, bye bye.